Les filières de santé maladies rares sont des réseaux nationaux qui coordonnent l'action des centres de référence maladies rares. Ces filières ont été créées au cours du deuxième plan, entre 2011 et 2016, et sont au nombre de 23. Marie est une de ces filières, Marie pour maladies rares immuno-hématologiques. Cette filière regroupe 12 centres de référence dans le domaine des maladies rares hémato-immunologiques, 12 associations de patients, un peu plus de 100 laboratoires de diagnostic et de recherche, et plus de 200 sites hospitaliers. La filière Marie a comme rôle principal d'aider dans des actions transversales de soins, d'enseignement et de recherche. Cette filière intervient en relation très rapprochée avec 8 sociétés savantes, dont la Société française d'hématologie et la Société nationale française de médecine interne. Concernant les actions menées par la filière dans le soin et la formation, nous aidons les médecins des centres de référence maladies rares à rédiger des recommandations de prise en charge du patient. Ces recommandations, appelées PNDS, pour Protocoles Nationaux de Diagnostics et de Soins, s'adressent aux médecins libéraux et hospitaliers et sont disponibles en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé, sur les sites des centres de référence concernés et sur le site de la filière Marie. Nous participons également à la mise en place de la base nationale maladies rares, qui s'appelle BAMARA, en formant les services des centres de référence à renseigner leurs patients dans cette base de données. BAMARA est une application Internet adossée à la Banque Nationale Maladies Rares. La BNDMR est un projet national mis en place par le ministère de la Santé, qui a pour but, sur le même outil numérique, de rendre visible l'activité des centres de référence, de mieux connaître le parcours du patient et de faciliter la réalisation d'études épidémiologiques. Nous organisons également de nombreux séminaires, qu'ils soient nationaux ou régionaux, pour former les médecins et les internes. Nous avons également des émissions médicales en direct sur Internet et toutes ces vidéos sont disponibles en replay sur notre site Internet et notre chaîne YouTube. Plusieurs formations universitaires existent dans le domaine des maladies rares immunohématologiques. Néanmoins, la filière MARI a souhaité innover en créant une plateforme d'enseignement numérique transversale et mise à jour régulièrement. Ce MOOC est constitué de cours vidéo réalisés par les experts de la filière. Cette plateforme qui a été créée en 2019 connaît un franc succès et si cela vous intéresse, si vous êtes interne, chef de clinique ou praticien, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, en nous envoyant un CV et une lettre de motivation. La filière MARI est également très présente sur les congrès nationaux et internationaux. Une session dédiée aux maladies rares immunohématologiques est organisée chaque année au congrès de la SFH et au congrès de la SNFMI. Par ailleurs, nous invitons chaque année deux internes comme reporter au congrès américain de la Société d'hématologie afin d'interviewer des experts, de faire le point et des synthèses sur les actualités brûlantes dans le domaine des maladies rares immunohématologiques. Si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à l'avenir à envoyer un CV, une lettre de motivation et si en plus, vous avez un abstract qui a été accepté à ce congrès, les chances de pouvoir nous accompagner seront d'autant plus grandes. Si en tant que praticien, vous suivez des patients atteints de maladies rares immunohématologiques, n'hésitez pas à les informer de l'existence de vidéos de vulgarisation éducationnelle accessibles sur la chaîne YouTube de la filière MARI, portant sur les différentes thématiques de la filière et au cours desquelles, un expert présente une synthèse d'une maladie et un patient raconte son parcours personnel. Enfin, au-delà de la formation et de l'information, la filière MARI n'oublie pas également de soutenir la recherche. Chaque année, par le biais de l'association ARMY, les bourses de recherche sont allouées à des jeunes candidats, qu'ils soient internes ou chefs de clinique, pour les aider à mener à bien leurs projets de recherche, qu'il s'agisse de Master 2 ou de projets s'intégrant dans une thèse d'université ou de projets de recherche clinique. Il s'agit de bourses d'un montant de 10 à 15 000 euros qui sont une aide importante pour mener à bien ces projets. Information, formation, aide à la recherche pour les plus jeunes, quel que soit votre statut et vos attentes, la filière à penser à vous.